La robe de Madame Kilibarda de Theodor Rosic, un écrivain assez atypique serbe qui a écrit beaucoup de choses, qui a eu et qui continue d'avoir un rôle important dans la vie intellectuelle serbe mais dont ce recueil de nouvelles qui a eu du succès, qui a été réédité plusieurs fois est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans son itinéraire. Ce sont des nouvelles que l'on pourrait qualifier de fantastiques, à la fois par rapport à notre culture et pour évoquer Maupassant, Marcel Aimé, mais aussi Edgar Poe. Enfin bon, et des nouvelles qui sont assez courtes, qui nous plongent dans la vie de Belgrade que l'on ne connaît pas trop, évidemment. Donc il y a un caractère exotique, mais il y a un caractère universel dans les problèmes qui sont soulevés, relationnels ou autres, dans ces nouvelles qui, par leur chute, nous renvoient à des explications qui sont assez étonnantes. Donc il y a un côté à la fois jubilatoire et puis un côté très sombre parce qu'il est beaucoup question de la mort, mais avec une mise en perspective assez étourdissante. Voilà, donc avec ce recueil, on entre dans l'imaginaire serbe avec nos propres références, mais en tous les cas, un beau voyage fantastique au double sens du terme.